Je vous présente un petit dispositif numérique qui permet à l'enseignant de suivre les compétences de ses élèves et qui permet de communiquer aux élèves, numériquement, par une page web en fait, le relevé de ses compétences ou une partie du relevé de ses compétences. Alors l'outil utilisé est dans Google Drive, le tableur. Vous voyez ici, donc j'ai déjà une feuille pré-réglée, je vais l'ouvrir et vous décrire comment j'ai décidé de la composer. Alors la colonne A reprend les compétences que je décide d'évaluer. Il y a des compétences assez techniques, formuler la thèse d'un texte et jusqu'à des compétences beaucoup plus générales, participer oralement, faire des efforts. La colonne B reprend chacune de ses compétences en un mot, ce qui me permettra de nommer ses compétences par un seul mot, thèse, problème, argumentation, etc., dans les petites jauges graphiques en dessous. Alors s'agissant de la colonne C, D, ici ce sont des choix pédagogiques, j'ai décidé moi de mettre la priorité sur la meilleure note obtenue pour chacune des compétences. Autrement dit, la colonne C, vous voyez la formule pour la C2 ici, si je la mets en évidence, va aller me prendre le score maximal dans chacune des sept évaluations. La colonne D affichera simplement une moyenne des différentes évaluations. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a en dessous, vous voyez, des petites jauges, une représentation graphique des données qui permet de s'acheminer vers une évaluation par badge. Cet onglet représente mon canevas de base et je vais pouvoir le dupliquer pour chacun de mes élèves. Alors plus précisément, j'affiche ici l'onglet pour l'élève 1. Chacune des cases de ce canevas reflète en fait le canevas original. Vous voyez, si je prends par exemple la formule de la cellule A3, et bien c'est la reprise de onglet, donc cet onglet, le premier onglet de base, A3. Alors cela est intéressant parce que si je décide de modifier la formulation de mes compétences, dans l'onglet principes, et bien chaque changement dans l'onglet de base sera reflété dans les onglets copiés. Alors j'ai décidé d'évaluer ces compétences sur une échelle de 3. 1, la compétence n'est pas acquise, 2, elle est en voie d'acquisition et 3, elle est acquise. Par exemple pour l'élève 1, peut-être qu'il aura 1,5 pour la première évaluation sur la formulation d'une thèse. Alors vous avez vu qu'à l'instant la jauge thèse s'est mise à jour. Si par exemple la prochaine évaluation il a 2, regardez, la jauge bouge un petit peu, et puis maintenant s'il a 3, la jauge atteint le maximal. Évidemment puisque la jauge reflète la colonne score, qui elle-même affiche la note maximale atteinte. J'estime donc que la compétence est désormais atteinte, puisqu'il a eu au moins une fois le maximum. Les couleurs de remplissage de chacune des cellules se font automatiquement par la commande format mise en forme conditionnelle. Vous voyez ici, et j'ai créé des couleurs de remplissage automatique. Lorsque le score par exemple est supérieur à 2,75, alors la compétence est acquise. Et lorsque c'est inférieur par exemple à 0,75, la compétence n'est clairement pas acquise et c'est rouge. Je vous montre par exemple si je lui mets ici 0,5, ça sera automatiquement en rouge. Je vais ensuite pouvoir, bien entendu, dupliquer cet onglet autant de fois que j'ai d'élèves dans la classe. Je le fais pour un élève en plus. Ici, dupliquer. Voici, j'ai une copie. Et je renomme cet onglet. Voici. Il est à présent intéressant de pouvoir donner accès aux élèves à cette évaluation toujours actualisée. Comment faire cela ? C'est extrêmement simple. Pour chacun des onglets, on va dans le menu fichier. On demande là, publier sur le web. Publier non pas toutes les feuilles, mais publier par exemple ici, élève 1. Voici. Et démarrer la publication. Vous voyez. Voici. Et vous voyez que ça me donne tout de suite un lien, une URL, que je peux copier. Et cette URL, je vais pouvoir l'envoyer par mail à l'élève. Et quand l'élève va afficher cette URL, je vous montre ici ce qu'il va voir. Il va voir une version web de son évaluation. Alors dans cette configuration-là, il ne peut pas interagir sur la feuille, évidemment. Il ne peut que la consulter. Mais vous voyez que si je vais changer, par exemple, on va lui mettre les efforts visibles. Et c'est parfait. Dans chacune de mes évaluations, il a été au maximum des efforts visibles. Et bien quelques instants après, l'URL communiquée aux élèves présentera la version actualisée de cette évaluation. L'URL communiquée aux élèves présentera la version.